Le sident des mille mètres carrés d'une partie du Thierry qui n'était pas construit, c'était partie... Mais ça fait partie déjà, c'est 40% sur une partie de ça. C'est pas que 40% sur la partie... Et si, c'est justement 40% sur la partie du Thierry, c'est justement 40% sur la partie du Thierry... C'est 40% sur la partie placée dans la... Donc on enlève déjà une partie... C'est déjà une partie... C'est sûr que l'unité foncière placée dans la zone publique. Tout à fait. Mais vous savez que 40% c'est pour les zones IB, sinon c'est 20% ailleurs, c'est très peu. Rien que les règles de retrait par rapport aux voisins, par exemple, si vous pouvez vous mettre en retrait de 3 mètres, de 5 mètres... C'est-à-dire que les 20% ou les 30% c'est très vite à qui ? Bon, très vite à qui ? Il reste seulement un permis de construire... Autorisé... C'est l'idée que j'avais... M. Donc, il y a un exercice qui a été fait de répartition qui a été retravaillé avec les élus au fur et à mesure. Donc, dans chaque pays, on a des dents creuses, on a des terrains qui sont constructibles. Et puis, on est dans les dents creuses. Dents creuses, c'est des espaces à l'air dans un village. Dans un village. Alors ça, j'avais le prix, vous voyez ça. Où est-ce que vous avez vu que l'espace à l'air dans un village, c'est une dents creuses ? Depuis quoi encore ? C'est des respirations ? En fait, ce qu'on appelle une dents creuses, c'est casastralement, vous avez une parcelle construite, une parcelle non construite qui appartient à M. X. La première appartient à M. Y. Une troisième parcelle qui appartient à M. Z. Pourquoi celles entre les deux devraient rester un constructible ? L'idée normale, c'est le choix au même titre que les autres. Mais c'est une petite parcelle. Si c'est un autre, on se passe bien au milieu d'un village... Ah, mais il y en a qui sont conservés, je suis pas sûr. Mais il y a des dents creuses pour que c'était logique que ces terrains soient constructibles sur ce qu'ils l'étaient déjà. C'est juste que parfois ils ont le caractère, même parfois d'espaces boisés, parce que ça fait 30 ou 40 ans, voilà. Mais il y avait quand même une logique de conserver ces espaces marques comme étant potentiellement constructibles plutôt que d'aller consommer la zone agricole. Mais ça, c'est un autre architecte, le constructeur. Ça vous arrive bien de dire... C'est un terme pour penser partout en France pour ça, c'est l'utiliser. Non, c'est un espace vert, c'est un espace de respiration. Et nous, si on est dans des villages, c'est parce qu'on a envie d'avoir des espaces verts et des espaces de respiration. Et moi, je vous dis qu'on se battra pour les conserver. Non, mais les zones du jardin ont été faites comme ça. Et il y en a un certain nombre, vous le verrez. Je vous dis, sur les villages, c'est pour moi aussi important que les autres. Ils sont vraiment... voilà. Les actions de prise en compte. Dans la plupart des gens. ... ... ... ... ...